Une lentille convergente biconvexe donne au-delà de la lentille une image cinq fois plus grande que l'objet. Question. Quelle est la distance focale de la lentille si l'image se trouve à 1,08 m de l'objet? Voici les données. La hauteur H' de l'image est le quintuple de la hauteur H de l'objet. Et puisque l'image se trouve de l'autre côté de la lentille, nous avons la distance P entre l'objet et le centre de la lentille plus la distance P' entre le centre de la lentille et l'image est égale à 1,08 m. Ce qui est demandé, c'est la distance focale F de la lentille que nous exprimerons en m. On demande donc où faut-il placer le foyer F1, le foyer F2 est alors situé automatiquement par symétrie, où faut-il placer le foyer F1 pour que ces deux hypothèses soient vérifiées. Le rayon lumineux parallèle issu du point B est réfracté par la lentille comme rayon focale. Le rayon central issu du point B n'est pas réfracté du tout. Et là où ces deux rayons lumineux se croisent, c'est là que se trouve l'image. Elle est bien au-delà de la lentille, mais elle n'est pas cinq fois plus grande que l'objet. Regardons donc si on change la position de F1. Ici, l'image devient plus petite. Là, elle devient plus grande, plus grande, plus grande, ça c'est bon. Là, c'est à peu près, comme ceci, c'est à peu près le quintuple de H. Et si on met F1 à gauche du point A, alors ces rayons lumineux se croisent à gauche de la lentille, ce qui est exclu par cette hypothèse. Donc, il faut bien que le foyer F1 se trouve entre A et C. Et il doit en fait être assez proche du point A pour que la hauteur de l'image soit le quintuple de la hauteur de l'objet. Les deux triangles A, B, C et A'B'C sont semblables, dont on peut déduire, par exemple, que grand divisé par petit est égal à grand divisé par petit. Donc, grand H' divisé par petit, H, égale grand P' divisé par petit, P. Puisque H' est le quintuple de H, on peut remplacer H' par 5 fois H, et l'équation se simplifie ici par H. En mettant le P de l'autre côté du signe d'égalité, où il va multiplier, nous obtenons ainsi que P' c'est le quintuple de P. Donc, nous avons cette équation-là et cette équation-là. Ces deux équations forment ce système de deux équations qui est très vite résolu. Puisque la première équation dit que P' est le quintuple de P, nous pouvons remplacer dans la deuxième équation le P' par 5P. Ainsi, la deuxième équation donne 6P est égal à 1,08, et par conséquent, P, c'est 1,08 divisé par 6, et ça, ça donne 0,18. Comme P' vaut 5 fois P, le P' c'est 5 fois 0,18, c'est-à-dire 0,9, d'où P et P'. Les deux triangles CDF2 et A'B'F2 sont semblables, dont nous pouvons déduire, par exemple, que grand divisé par petit est égal à grand divisé par petit, comme ceci. Encore une fois, grand H' divisé par petit, la distance entre D et C, c'est la hauteur H de l'objet, donc divisé par H, est égal à grand, la distance entre A' et F2, c'est la distance P' moins la distance focale F. Donc, ce grand côté mesure P' moins F, divisé par petit, et ce petit côté, c'est la distance focale F. Puisque H' vaut 5 fois H, et P' vaut 0,9, nous obtenons cette équation-là. Ici, on peut simplifier par H. Ensuite, nous mettons le F à gauche du signe d'égalité, où il va multiplier, et puis on met encore le moins F à l'autre côté du signe d'égalité, et 5F plus F, ça donne 6F. 0,9 divisé par 6, ça donne 0,15, et c'est ainsi que nous avons trouvé que la distance focale de la lentille vaut 0,15 m. Et ça, c'est la réponse finale à la question posée.